10 jours, on a eu l'idée, puis on a essayé de faire ça, là, avec Philippe qui m'a beaucoup aidé. On a bricolé des racasquis pour pouvoir tout présenter de façon correcte. Et voilà, on a fait les affiches, les affiches ont été posées, ont commencé à être posées 6 jours avant la bourse, c'était un peu juste quand même. J'ai eu de la chance d'avoir pas mal de gens hyper réactifs et qui ont été tout de suite partants pour participer à l'événement et grossir le truc. Parce que bon, juste quelqu'un qui vendait ski sur une place, c'est pas hyper festif quoi. Donc il y a eu la monnaie autrement, les premiers qui ont été partants pour faire un stand d'échange et de communication. Donc ça s'est fait assez facilement parce que juste la semaine avant, j'ai été pris comme prestataire à l'élève. Donc j'accepte l'élève dans mon commerce et du coup ils ont voulu tout de suite participer à l'événement et ils se sont dit que c'était une bonne occasion. J'avais fait des initiations de salsa et je trouvais ça super sympa, les gens sont tout de suite pris dans la danse et participent. Donc j'ai demandé au professeur de venir faire une petite animation parce que lui il cherchait du monde pour démarrer un cours en janvier. Donc chacun s'y retrouve, c'est comme ça que c'est parti. Il y avait la chorale du quartier qui était prévue, qui s'est organisée en parallèle et puis finalement on était côte à côte et ça s'est très bien passé. Octavio qui est venu chanter aussi, ça nous a fait très plaisir. J'oublie personne, la Mandragore aussi qui est venue faire le tirage au sort des paniers de la semaine, de la quinzaine de la consommation alternative. Et voilà, en gros tout ça, ça s'est fait en une semaine et c'était génial de voir des gens qui se motivaient aussi rapidement. Ça fait un an et demi que j'habite à Chambéry et des trucs comme ça, déjà je trouve rien surprenant. D'accord. C'est-à-dire ? Dites-moi, oui. C'est-à-dire ? Je m'explique. Je pense qu'ici à Chambéry ils font pas mal d'activités, ils sortent comme ça et je trouve que c'est très bien, c'est sympa, non ? Bonjour, nous on ne trouve pas ça spécialement surprenant comme animation mais par contre on est vraiment pour et en faveur des manifestations de ce genre. Oui, on est demandeurs à Chambéry parce que c'est vrai qu'on trouve que nous ça fait un an et demi maintenant qu'on est là, on trouve qu'il n'y a pas énormément d'animation. Donc on est pour ce genre d'action et ça mène à se développer de plus en plus je pense. Par rapport au ski, est-ce que vous étiez intéressé véritablement ? Nous on est passé par là et malheureusement on a tout notre matériel déjà. Nous on a un télématisme pour des copains. Par contre on a une copine qui cherchait quelque chose, bon elle n'a rien trouvé ici. Mais quand même il y a pas mal de faire, il y a des choses qui sont au niveau, il y a des choses d'occasion. C'est un peu mal. Monex enfants, ça leur. Non, on n'en fait pas. Je suis parti. Quand vous pouvez le faire comme ça. C'est fini Halloween. Pourquoi vous pouvez vous enlever s'il vous plaît ? Merci les personnes. Allez, à bonnet. Bonjour, je suis commerçante au Faubourg Montmélian, au tout début, avec plusieurs commerçants, Picouane, Osaka, Laurent aussi pour les skis actuellement qui est sur la place d'Italie. On s'est connecté justement avec la mairie pour pouvoir avoir un chalet qu'ils nous ont offert gracieusement et du coup voilà pour faire des festivités pendant les fêtes de Noël. Pour ce ski, est-ce que vous étiez activement ou vous étiez activement acte ? Active non mais c'est plus un partenariat de commerçants qui se sont mobilisés pour faire vivre cette place d'Italie qui demande justement par cet emplacement et puis cette place qui est magnifique maintenant justement d'accueillir des festivités comme Laurent avec Chambéry qui servissent, voilà donc moi je trouve que c'est une bonne initiative, voilà ça met un peu de couleurs, ça met un peu de vie, ça met un peu de côté festif aussi qui manquait un petit peu et voilà donc on a été plusieurs à se mobiliser avec la mairie justement pour cette place vive. C'est un groupement de commerçants qui sollicite la mairie pour qu'ils nous aident à améliorer la réputation de la rue en fait, que les gens en reviennent parce que souvent les gens qui se promènent dans les rues piétonnes de Chambéry ils arrivent sur la place ici et comme elle a été refaite et qu'il n'y a rien en fait, il n'y a pas de terrasse alors qu'il pourrait y avoir plein de choses sur cette place. elle est vide, on regarde dans la rue, il n'y a pas grand monde, ils font demi-tour et ils retournent plutôt en direction de la place Saint-Léger alors qu'il y a encore plein de commerces intéressants, plein de bars, de restaurants mais juste cette place là ça fait un barrage en fait et donc les gens font demi-tour souvent et nous on aimerait que ça change et puis que les gens changent d'avis sur cette rue. Donc le groupement de commerçants du Faubourg Montmélien, on a un peu fait part de ça à la mairie et gentiment ils nous ont proposé d'installer un chalet sur la place pour pendant les fêtes de Noël faire des animations. Et donc ça, ça a été mis à notre disposition et chaque commerçant a organisé des activités pendant les vacances et même avant. Donc moi j'ai eu l'idée de faire cette bourse au ski, Picoine fait souvent des présentations de prêt-à-porter, il y aura encore des trucs jusqu'à avant Noël et puis après on aimerait que le chalet reste encore au mois de janvier par exemple. Parce que là c'est juste positif quoi, les gens sont contents de voir des choses qui se passent sur cette place et les commerçants ont aussi senti que les gens commençaient à aller un peu plus loin dans cette rue-là. On a eu fait des animations aussi, il y a eu la belle Hélène qui est venue qui est rue Croix d'Or, présenter ses chocolats qui sont super bons et puis aussi des brioches, alors je ne me rappelle plus leur nom, mais qui étaient là donc le week-end dernier justement avec ce côté festif, donc il y a beaucoup plus aux gens, donc ça a fait une attraction et du coup le Faubourg est vu autrement que ce qu'il était vu avant. Nous on est des particuliers, on n'est pas dans une association, on est en lien avec la mairie justement pour que puissent venir des artisans, même d'autres commerçants, voilà, même un festival pourquoi pas, il y a tout à créer, voilà, et la mairie nous soutient beaucoup pour ça. D'accord. Donc je fais appel, on fait appel, moi je représente les commerçants du Faubourg, on fait vraiment appel à des personnes qui veulent venir ici présenter ce qu'ils ont à présenter, que ce soit artistique, que ce soit commercial, que ce soit autre, festivités, pourquoi pas un concert après, à voir, à voir, tout est à discuter. Donc c'est une proposition, on peut du coup aller voir directement au magasin ailleurs et ici, c'est ça ? Oui, pourquoi pas, ou Piquan, mes collègues qui eux sont très impliqués dans le côté justement à animer cette place, donc voilà, mes collègues Piquan qui sont juste en face de la boutique ailleurs et ici. Donc ce qu'il y a d'intéressant aussi au Faubourg Montmélian, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'installer et ce qui donne une dynamique et ce côté justement implication aussi d'autres personnes dans les commerces déjà parce qu'il faut le dire que les commerces sont quand même les vitrines des villes et c'est dommage que les boutiques meurent, voilà. Donc c'est génial que les jeunes commencent à s'installer ici. et on cherche aussi, si possible, des artisans qui pourraient aussi investir des petits commerces qui sont dans le Faubourg Montmélian. Plusieurs boutiques qui sont disponibles, avec des tarifs attrayants aussi, il n'y a pas de porte à payer, donc voilà, donc on fait appel à des artisans, à des jeunes innovants, qui ont des idées, qui pourraient être une rue artistique même, pourquoi pas. Voilà. Donc moi je m'appelle Laurent, j'ai créé Chambéry Ski Service l'année dernière et j'ai un atelier donc juste à 50 mètres de la place où je répare les skis principalement et puis là je commence à vendre aussi un peu de matériel. Et l'originalité du projet c'est que je fais aussi de la livraison à vélo, c'est-à-dire je vais chercher les skis à réparer chez les gens, je les répare à mon atelier puis je leur les rapporte ensuite. Donc sinon le site internet c'est chambéryskiservices.wordpress.com et puis n'hésitez pas à passer à la boutique, ça fait plaisir même pour discuter, voilà.